Aujourd'hui on va faire des deltoïdes, on va utiliser deux bandes élastiques, donc on va travailler des deltoïdes médiales, deltoïdes postérieures, deltoïdes antérieures. On peut le faire sous forme de giant set comme je vais le faire là, vous pouvez le faire un exercice un après l'autre. Deux bandes élastiques, la bande du côté droit sous le pied gauche et le contraire, donc on va travailler en X comme ça. Le premier dans le fond, vu qu'on ne peut pas utiliser des cordes, des trucs d'en même, on va changer la position du corps, on va regarder de travailler le muscle dans une position contractée dès le début, puis on va changer la mécanique du mouvement pour faire un exercice d'intégration, un peu de tout. Donc le premier on va se pencher pour en faire un Y raise comme ça, qu'on va mettre le deltoïde médiales, position très courte, donc on va prendre les deux cordes, les deux cordes, les deux en élastique, et on va lever un Y, on squeeze un bon 2 à 4 secondes, on revient doucement, puis on repart, donc on va faire 8 à 10 répétitions comme ça. Ensuite, on va faire du deltoïde médiales, juste standing, comme ça, encore là, on squeeze au top parce que c'est dur. Après ça, on va se pencher, on va faire, je vais mettre de côté pour qu'on va mieux, on va faire du deltoïde postérieure, on va aller vers l'arrière, on revient, puis on va faire principalement des deltoïdes postérieures, encore là, 8 à 10, 2 secondes de squeeze. Après ça, on va changer les élastiques pour être du bon bord, on va, comme ça, et là, on va faire shoulder press, et là, on va vraiment au maximum qu'on est capable, donc on va faire de 10 à 15, donc faites ça, 5 rounds maximum, et vous aurez une bonne pompe d'épaule, puis des gains à la maison. Merci.